Sa faune et sa flore sont menacées par le dérèglement climatique. Le marais de Saint-Gon dans la Marne, classé Natura 2000 et réserve régionale, un écosystème déjà mis à mal par l'action humaine dans le passé. Dossier signé Romain Novicki et Paul-Antoine Boudet. Loin de la frénésie de ce monde, le silence des marais de Saint-Gon. Une mosaïque de marais de couleurs sorties de terre il y a 10 000 ans pour devenir aujourd'hui la plus vaste tourbière connue en Champagne. Au cœur de cette zone humide, cohabite une faune et une flore unique en Europe. Ici, on peut observer la rainette arboricole dans les dépressions tourbeuses. Ensuite, vous voyez, il y a un changement de végétation qu'on appelle les sécherons. Et on peut voir l'œillet superbe, qui est la plante emblématique des marais de Saint-Gon. Depuis plus d'un siècle, ce petit paradis animalier se dégrade. A l'image de ses grues, certaines espèces se font de plus en plus rares sur cette terre. Cet écrin grignoté par une invasion venue d'Amérique. L'astère américain, plante exotique envahissante originaire d'Amérique du Nord, qui se propage d'une part par ses graines, qui sont très volatiles, et d'autre part par ses rhizomes. Des rhizomes traçants, ça fait des tâches, qui finalement colonisent tout le milieu au détriment des espèces locales. Depuis 1979, l'astère américain a conquis 40 hectares de cette zone humide. Solène Allard le sait, il y a urgence. Cet ingénieur de l'environnement espère stopper l'hémorragie dès cette année. Une des solutions qu'on souhaite tester ici, c'est une fauche deux fois par an de l'espèce, pour éviter à tout prix qu'elle fleurisse, donc en fin du printemps et en fin d'été. Pourquoi pas un chantier participatif pour arracher cette plante, aussi très gourmande en eau ? L'eau, un enjeu vital pour les marées de Saint-Gon. En une vingtaine d'années, leur superficie a été divisée par dix. Aujourd'hui, 1700 hectares subsistent, mais pour combien de temps encore ? C'est hyper simple. C'est l'interrogation de ces conservatrices d'espace naturel, ici, en bordure de marée. On ne voit pas les débris végétaux qui sont saturés d'eau, finalement, comme on devrait retrouver dans une tourbière fonctionnelle, active. Une tourbe sèche comme ici, c'est un marais perdu à jamais. Derrière ce phénomène irréversible, l'extraction intensive de la tourbe dans les années 40, puis les politiques de drainage, dont le paysage conserve encore ses canaux. Mais depuis quelques années, le réchauffement climatique est à l'oeuvre. Là-bas, on peut voir des bouquets de saules. Ça fait partie, finalement, des conséquences aussi du manque d'eau dans le marais, où les saules vont plus facilement s'installer. Et donc, c'est un cercle vicieux, parce qu'ils vont pomper plus d'eau dans le marais et donc assécher un peu plus le marais. Une eau de plus en plus rare, mais nécessaire à l'agriculture alentour, qui puise toujours plus dans les nappes phréatiques. Face à cette pénurie, la modernisation des vannages devient indispensable avec un objectif. Permettre à l'eau de rester dans le marais en période estivale et de continuer à humecter la tourbe pour qu'elle reste vraiment fonctionnelle. Les espèces vraiment remarquables de ce marais-là, elles ont besoin de ce substrat tourbeux. Une étude sur la gestion de l'eau doit être menée, mais le temps est compté pour sauver les marais de Saint-Gon. Théâtre de la bataille de la Marne en 1914, terre des premières tombes du Néolithique et qui pourrait capituler face au changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...